Je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe de la balance. C'est parti pour la première ligne. Et nous avons la carte 51 qui est la carte du choix. Nous avons la carte de l'ascension. Nous avons la carte du marginal. Et nous avons la carte des excès. Alors, la carte du choix, qui représente l'énergie générale de cette ligne, c'est une carte qui vous demande de faire preuve de souplesse d'esprit par rapport peut-être à des situations qui vous préoccupent en ce moment. Il y a comme une idée en fait de, si vous ne voyez pas de solution claire, on vous demande précisément de prendre du recul pour vous octroyer une manière de voir différente. Pour voir les choses sous un autre angle et pour vous permettre de voir les avantages de la situation. Donc, si certains d'entre vous, dans un des domaines de leur vie, se posent des questions, là on vous demande en fait de vous décaler un peu sur la droite ou un peu sur la gauche pour voir les choses d'une manière différente. On vous dit que, vous voyez, dans tous les cas vous êtes guidé à chaque instant et que vous avez les ressources en vous pour faire le bon choix. Mais cette prise de recul là qu'on vous conseille, elle va vous permettre en fait de vraiment de voir la situation avec un œil nouveau pour faire vraiment les choix qui soient les plus pertinents pour vous. Après, avec la carte de l'ascension, ça nous parle d'évolution, ça nous parle d'élévation. C'est une carte qui est juste magnifique, mais elle est associée à la carte du marginal qui nous parle, elle, d'originalité, qui nous parle d'affirmation de soi, d'indépendance, de liberté, peut-être de refus des contraintes aussi. Il y a cette notion de rebelle, il y a cette notion d'insoumis. Et elle est accompagnée aussi de la carte des excès. Donc, est-ce que vous avez un désir d'avancer ou d'évoluer ce que nous dit en fait la carte de l'ascension qui est très fort et ça peut toucher tous les domaines de votre vie avec une idée de j'y vais quoi qu'il arrive et je ne me pose pas de questions. La carte des excès précisément, elle nous parle de canaliser son énergie. C'est pour ça que sur cette première ligne, et alors ça veut parler d'une relation amoureuse, c'est-à-dire qu'on veut aller plus vite, voilà. Peut-être que, enfin voilà, ça peut être vraiment lié à tous les domaines là pour le coup. Peut-être que c'est dans le domaine professionnel, peut-être que c'est sur un projet, on veut aller plus vite et pas forcément respecter un timing et on met beaucoup d'énergie, mais finalement peut-être on se disperse. Et donc là, avec cette énergie qui est mal canalisée, alors ça peut être des excès aussi, ça peut être des excès de, enfin ça peut être des excès, la carte parle des excès, donc Céline, enfanceuse de porte ouverte, ça peut parler en termes d'excès de colère, ça peut parler aussi de dépendance, etc. Moi je le vois plutôt là comme une forme de dispersion, vous voyez, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas son énergie et elle part dans la mauvaise direction. Donc là, l'idée c'est de prendre du recul pour vous permettre cette évolution à laquelle vous aspirez. Peut-être qu'il y a une notion peut-être de coopération qui serait intéressante à faire, parce que là, moi j'ai une idée en fait un peu de rouleau compresseur, vous voyez, là c'est ce qui me vient à l'esprit depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a cette notion de, voilà, j'y vais, quoi qu'on me dise, quoi que je fasse, enfin quoi qu'on me dise, quoi qu'il se présente à moi, de toute façon c'est cet objectif que je veux réaliser, et donc je vais y arriver, et il y a une idée un peu de par tous les moyens. Là, c'est juste de vous battre pour ce que vous voulez, mais là, il y a une idée de, ok, prenons un peu de recul pour savoir comment je vais utiliser mon énergie et pour me battre de la manière la plus pertinente possible. Ça me fait penser au 6 de bâton, il y a cette notion de combat, mais de choisir ses combats en fait, de choisir où est-ce qu'on va poser son énergie. Voilà pour cette carte du choix. Donc là, vous avez le choix de voir les choses sous un angle différent. Ensuite, sur la deuxième ligne, qu'est-ce que nous avons ? Ok, la carte des partenariats. Ensuite, nous avons la carte de l'amour, de la clairvoyance et de l'isolement. Ok. Alors. La carte des partenariats, c'est une carte. Pardonnez-moi, je suis en train d'aligner les informations là. Alors, la carte des partenariats, je vais revenir là-dessus. C'est une carte qui dit que vous êtes à une croisée des chemins là. C'est un moment de votre vie où peut-être les autres peuvent être, peuvent vous apporter des conseils pertinents. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est précisément de profiter de toutes ces occasions-là, d'échanger avec des personnes qui sont bienveillantes, des personnes qui peuvent vous soutenir, des personnes qui peuvent vous permettre de vous épanouir dans la vie. Vous voyez, parce qu'il y a une idée de solidarité, c'est plus facile, les épreuves sont plus faciles à surmonter quand on accepte d'être épaulé et accompagné. Et avec cette carte-là du marginal, ici, on n'en fait qu'à sa tête. Il y a cette notion de rebelle, d'insoumis, de j'avance. Et là, on vous dit, ok, et si je me faisais, et si j'en parlais, si je me faisais aider, si je me faisais accompagner, si j'en parlais à la personne en face de moi, plutôt que de n'en faire qu'à ma tête, de poser les choses, parce qu'on peut avoir des points de vue éclairants. En tout cas, là, ce sont des aides qui vous sont offertes. Avec la carte de l'amour, alors, on peut être dans le domaine de l'amour, c'est-à-dire, voilà, on est en train de parler de votre conjoint. Peut-être qu'il y a des tensions en ce moment, mais ça peut parler aussi d'une rencontre sentimentale ou d'une personne qui est, vous voyez, qui est dévouée. Ça peut parler aussi d'association. Et le fait d'être dans cette communication, c'est-à-dire de sortir de cet état, peut-être de fermeture ou de, comment dire, vous voyez, avec cette carte du marginal, vraiment, c'est moi qui ai raison. Et je vois un peu le côté comme ça, ce côté-là. Là, on vous dit qu'en fait, tournez vers l'autre, tournez vers votre conjoint, tournez dans une association, tournez avec des partenaires, des compagnons de vie, des compagnons de destinée, des amis, de la famille, peu importe. Là, on est avec la carte de l'amour, on est dans de la bienveillance, on est sur une forme de loyauté, etc. Et du coup, ça va vous permettre peut-être de voir les choses d'une manière différente parce qu'avec la carte de la clairvoyance, il y a une forme de lucidité, vous voyez, qui va se mettre en place. Vous allez voir les choses plus clairement. Après, une des autres options aussi, c'est que ça peut parler de dons de voyance, ça peut parler d'intuition, ça peut parler d'une tendance spirituelle peut-être dans laquelle vous êtes enfermé, vous vous sentez seul parce que peut-être que vous vivez des choses par rapport à ces développements de capacités et que c'est peut-être que c'est compliqué. Peut-être que vous êtes en pleine période d'introspection et que du coup, en parler autour de vous, peut-être en parler à votre conjoint ou peut-être par rapport à des choses que vous sentez, des sentiments, des intuitions, des choses qui ne sont pas claires, le fait d'en parler plutôt que de rester dans votre coin. En tout cas, j'ai un sentiment, je sens que je suis un peu bruyant sur ce tirage mais parce qu'il y a beaucoup d'informations, j'ai un sentiment peut-être là pour certaines personnes, je ne sais pas qui s'adresse au tirage, mais que peut-être qu'il y a des non-dits, il y a des non-dits et en tout cas, il y a des émotions qui sont vécues et qui sont vécues intensément, mais qui sont exprimées sous le coup de l'émotion uniquement et pas dans l'idée d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière ce que je suis en train de ressentir pour voir quelle est mon intention positive. C'est un peu ce qu'on vous propose en fait dans la première ligne et là, j'ai l'impression que le fait de communiquer, peut-être que les choses vont s'éclaircir tout simplement. La carte de l'isolement, comme je vous le disais, ça parle de solitude, ça parle de repli sur soi, ça parle d'introspection, mais c'est aussi une carte qui parle de manque de communication. Donc peut-être que cette communication va vous permettre de voir clair sur justement, ou peut-être que vous allez avoir besoin d'un temps de recul, parce que là, c'est aussi ce qu'on vous propose, de prendre de la distance et ça va vous permettre cette distance. Peut-être que ça va générer une remise en question. Peut-être que cette communication va vous permettre aussi de sortir de cet isolement, de ce repli sur vous. Parce que précisément, vous allez voir les choses clairement. On va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Ok, alors ici, nous avons la carte des opportunités. Nous avons la carte du voyage, du ralentissement et de la discipline. Ok. J'ai l'impression que pour certains balances, il y a vraiment de la remise en question dans l'air. En tout cas, là, vraiment, on vous demande de prendre du recul et de la distance et d'être dans la communication. Encore une fois, peu importe le domaine, je crois que c'est ce qui va vous aider. En tous les cas, la carte de l'opportunité qui représente en fait l'énergie générale, c'est une carte qui vous dit que c'est une occasion géniale en fait, ce qui se propose à vous, cette étape-là, pour prendre un nouveau départ, pour grandir et pour évoluer sur votre chemin de vie. Cette carte, elle annonce précisément l'arrivée de changements. Et peut-être que là, le fait de communiquer, si par exemple, vous êtes dans une situation compliquée et que vous allez prendre le recul nécessaire, vous allez voir les choses clairement, parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a peut-être des situations dans lesquelles vous êtes et qui ne vous conviennent pas, et que d'un coup, vous allez voir les choses clairement. Et peut-être que vous allez réaliser aussi que des choses vous conviennent. Ça marche dans les deux, c'est en ça. Mais là, il y a quand même une notion de prendre un nouveau départ, de prendre conscience que ce que vous vivez, c'est une occasion de transformation. Et que c'est bien la manière dont vous allez voir les choses, dont vous allez les transformer, qui va faire la différence. Parce qu'on a toujours deux options. Ce n'est pas les événements qui décident de comment on va se sentir, c'est comment moi, je vais faire face à ces événements qui va faire votre humeur. Voilà. Donc, on peut en tirer parti ou on peut se laisser accabler. On peut faire les deux aussi. On peut se laisser accabler pendant un temps et puis finalement, prendre du recul et en tirer parti parce qu'il n'y a jamais d'erreur, il n'y a jamais d'échec, il n'y a que de la perfection. Donc là, ces nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Alors, il y a une notion là avec de déplacement. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est à ce moment-là que vous allez faire ces prises de conscience parce que vous allez peut-être ralentir le rythme. Il va y avoir une forme de relâchement avec cette carte du ralentissement, une forme peut-être de perte de vitesse qui va vous permettre en fait cette prise de recul, de voir les choses sous un autre angle. Il y a peut-être une prise de conscience qui va se faire lors d'un déplacement. Ou alors simplement vous allez mettre les voiles aussi et que c'est ça en fait. Vous partez vers une nouvelle direction et qui vous convient mieux. La carte du ralentissement, ça parle de lenteur, ça parle peut-être de retard, de contre-temps, mais ça parle aussi d'une forme de relâchement. Que là, il y a aussi dans le ralentissement peut-être le temps de ralentir pour voir les choses, pour repositionner les choses. Sur la première ligne, vous voyez, il y a le marginal, il y a les excès. Là, c'est comme s'il fallait, je ne sais pas, rentrer, sortir de l'action pour mettre en place une stratégie. Voilà. Pour se recentrer, pour faire preuve de... Voilà, c'est un peu comme si là, vous voyez, avec la carte de la discipline, vous vous êtes pris tous les murs et que là, vous vous élevez, vous voyez la vision d'en haut et vous voyez immédiatement le chemin pour sortir de ce labyrinthe. Voilà. Donc là, c'est ça l'idée. C'est de prendre de la hauteur pour voir le chemin le plus court et peut-être qu'il y a besoin de prendre ce recul encore une fois avec ce déplacement pour saisir ce nouveau départ, pour saisir cette nouvelle opportunité. Dans tous les cas, l'idée, c'est d'être dans la meilleure version de vous-même. Donc, voilà. Enfin, si vous en avez envie, vous n'êtes pas obligés. Mais en tout cas, l'idée du tirage d'une manière générale. Ok. Alors, voilà, ce que nous réserve. Alors, vous ne le voyez pas bien parce que cette caméra ne fait pas de mise au point. Mais je vais vous lire. En fait, c'est la carte de la Renaissance. Vous voyez, un joyau magnifique et cette carte, elle nous dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Cette carte, elle nous dit, elle envoie des messages super forts, cette carte. Elle nous dit, et si votre vie, elle devait s'arrêter aujourd'hui ? Est-ce que vous seriez fier ? Est-ce que vous seriez satisfait de ce que vous avez accompli ? Peut-être qu'il y a de la procrastination ? Peut-être que vous ne faites pas les choses. Peut-être que vous n'êtes pas centré sur l'essentiel, sur ce qui est important vraiment pour vous. Et c'est un peu ce dont nous parle la carte de l'exex aussi. Et là, en fait, on vous dit, arrêtez de perdre du temps. Arrêtez de perdre de l'énergie avec des choses qui ne vous conviennent pas. Donc il y a peut-être cette notion-là justement de mettre les voiles par rapport à des situations pour prendre un nouveau départ. Il y a peut-être une occasion qui va se présenter. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'utiliser son pouvoir créateur pour faire ce qui est censé être fait. Pour que votre vie, en fait, au final, elle corresponde davantage à vos aspirations, à ce que vous souhaitez, à ce qui vous tient à cœur. L'idée, c'est d'ouvrir une nouvelle page là, d'évaluer vos priorités et d'agir dans l'ordre des choses avec discipline. C'est ce que nous dit cette carte. Donc, comment vous dire ? Alors, je ne sais pas qui s'adresse ce message parce que, voilà, peut-être à une ou plusieurs personnes d'entre vous. Mais il est bien spécifique, encore une fois. Il ne s'adresse pas à tout le monde, c'est une évidence. Mais voilà, sortez ce joyau intérieur parce que c'est vraiment une occasion, les énergies, elles sont favorables dans ce sens, en plus, d'une manière très puissante de faire les choses différemment, de vous centrer sur votre potentiel, sur ce qui est important pour vous et arrêtez de vous disperser avec ce qui ne vous fait pas du bien. Tirez-en les leçons d'une manière positive. Voilà, enfin, je donne des conseils, non, c'est nouveau, ça vient de sortir. Mais voilà, parce que du coup, quand je vois ces cartes, quand je vois ce jeu, j'ai envie de, je ne suis pas responsable des décisions que vous allez prendre, j'en ai conscience, mais voilà, de vous dire, waouh, il y a un potentiel, il y a une énergie incroyable qui se dégage de votre tirage, vous avez un joyau intérieur, vous êtes un joyau et ne passez pas à côté de vos réalisations et justement, encore une fois, cette question qu'on se pose avec cet oracle de la Renaissance, c'est, et si ma vie devait s'arrêter demain, est-ce que je serais fière de ce que j'ai fait ? Est-ce que ma vie correspond à ce à quoi j'aspirais ? Ce n'est pas rien comme question, mais elle est toujours intéressante à se poser à un moment ou à un autre. Voilà, chers signes de la balance, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Je vous embrasse, je vous embrasse, je vous embrasse.